Alors je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, ça fait longtemps qu'on m'en avait parlé, on m'avait même dit Christophe c'est dommage que tu ne parles pas de souveraineté numérique et donc je vais vous parler de souveraineté numérique aujourd'hui puisque Octave Claba veut se payer Quant. Alors justement le moteur de recherche français Quant est sur le point de changer de main, les cofondateurs d'OVH Cloud Octave et Mirslo Claba ainsi que la Caisse des dépôts ont commencé des négociations exclusives pour acheter 100% des parts de Quant, mais ce n'est pas tout. Les Claba et la Caisse des dépôts ont aussi créé Symphonium, une nouvelle holding qui ambitionne tout simplement de devenir un champion européen du cloud. Pour atteindre cet objectif, Symphonium réunira les savoir-faire de Shadow, puisqu'on sait que Shadow appartient déjà je crois à 100% Octave, donc Shadow c'est le pionnier français du cloud computing qui fournit des stations de travail Windows à mon grand désarroi dans le cloud, mais aussi il réunira les savoir-faire de Quant et d'autres applications collaboratives européennes de qualité. Les services de Shadow tels que Shadow PC et Shadow Drive seront les premiers à être intégrés à cette plateforme, donc Symphonium. Cette plateforme offrira également des fonctionnalités de recherche et de visioconférence. Le projet est audacieux, mais les Claba et la Caisse des dépôts ont déjà prouvé leur expertise dans le domaine du cloud. Toutefois, Quant devra encore surmonter quelques défis pour s'imposer face à des concurrents comme Google et Bing. Néanmoins, parce qu'ils représentent peu dans les moteurs de recherche, donc il va falloir qu'ils augmentent un petit peu. Néanmoins, Symphonium est déterminé à ajouter de nouveaux services à sa future plateforme, grâce à des partenariats avec des entreprises partageant leur vision et leurs valeurs. Donc Symphonium, pour info, ce sera détenu à 75% par les Claba et à 25% par la Caisse des dépôts. Justement, ensemble, ils sont convaincus que l'Europe dispose d'un grand nombre de solutions logicielles innovantes et qu'on bénéficierait grandement d'une plateforme conçue pour distribuer ces fameux logiciels. Et puis voilà. Donc c'est une aventure qui s'annonce passionnante avec Symphonium et ses partenaires. Alors, je voulais savoir si vous avez entendu parler, parce que moi j'ai vu ça il y a deux jours seulement. Et qu'est-ce que ça vous évoque ? Il faut que je distribue la parole peut-être, parce que je ne vous sens pas... Allez, Erwan, je vois que tu souris très fort. Oui, je souris, mais en vrai ça ne m'évoque pas grand-chose. J'ai... Enfin, je sens troller, mais tu vois, pour moi, Quant, c'est... 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 Voilà. C'est déprécié, quoi. Enfin, je ne connais pas une personne qui utilise ça sérieusement. Ça me semble tellement des années-lumière du reste. Et du coup, j'ai du mal à... Après, j'imagine qu'il y a une stratégie et tout derrière, mais j'ai du mal à voir à quel point ça va devenir un levier important dans leur stratégie de faire Symphonium, là. Comme on t'a dit déjà, ils veulent devenir le champion européen du cloud. Exactement, le champion européen du cloud. Je ne pense pas que ça soit avec Quant que ça change grand-chose. Je ne veux pas être méchant, mais je... Après, je suis peut-être méprisant, mais je... Bon, je crois un peu moyen à tout ça. Je ne sais pas, René, peut-être que tu as un avis plus tranché que le mien. Non, alors, je n'ai pas entendu parler avant de cette news-là. Après, j'avoue que c'est un peu flou quelle va être la part de Quant dans la solution, parce que autant la solution avec des environnements accessibles, virtualisés, ce que fait Shadow aujourd'hui, ça, ça fait sens, etc. Comment ça s'intègre avec Quant, ce n'est pas hyper clair. Après, bon, l'avenir nous le dira. Par contre, je pense qu'Octave Claba, c'est quelqu'un qui a fait des choses assez... Voilà, qui a développé OVH, qui a des idées, qui a une stratégie. Donc, voilà. Pourquoi pas lui faire confiance sur... Enfin, je pense que si... Je ne pense pas que ce soit qu'un effet d'annonce. S'il veut racheter ça, il y a certainement des atouts qu'il a vus et qu'il veut développer. Donc, l'avenir nous le dira ce que ça va donner. Je pense qu'effectivement, moi, je vois ça plutôt comme une bonne nouvelle parce qu'au moins, ça évitera un projet comme Quant de mourir. Ça va, entre guillemets, parfaitement se compléter avec le reste de la solution. Donc, il parle de Shadow et je ne sais plus quel autre truc qu'il voulait intégrer. Mais il ne faut pas oublier que Shadow, aujourd'hui, peut intégrer Office 365. Donc, il manquera une alternative européenne à Office 365. Mais je pense que ça commence à ressembler à quelque chose d'un petit peu alternatif à ce qu'on peut avoir côté AWS. Alors, bon, pas forcément sur les mêmes services. mais sur avoir un écosystème complet de services qui gravitent les uns avec les autres. Donc là, on peut peut-être plus regarder du côté d'Azure où finalement, Azure, il y a un petit peu de tout. Il y a de la bureautique, il y a du cloud pour entreprises, pour particuliers. Là, il essaye peut-être de faire la même chose. Et vu qu'il a réussi à faire des choses pas mal, notamment au VH, on peut lui faire confiance pour faire quelque chose qui fonctionne. Après, je suis un petit peu sceptique des produits qu'il veut mettre autour de Shadow. Mais on ne peut que souhaiter que ça fonctionne pour l'écosystème européen. Merci. Je vais prendre la parole du coup à Sach, Erwan, que parmi les podcasters présents ce soir, il y en a au moins un qui utilise Quant au quotidien, puisque c'est moi, que ce soit sur mon PC ou sur mon smartphone. Je passe aussi par Google de temps en temps. J'avoue. Alors, pour information, j'ai été regarder les parts de marché des moteurs de recherche en France aux dernières nouvelles. Donc, c'est Google à 92%. Puis, il vient Bing à 4,20. Enfin, en troisième position, Yahoo avec 1,68%. Puis, Cosia. Puis, Quant avec 0,55%. Donc, autant dire qu'en fait, il ne reste pas grand-chose à part Google. Et moi, j'aimerais bien que ça change, ce genre de choses, parce qu'on sait ce que fait Google de nos recherches. Moi, je pense aussi que les clavats, ils ont une vision stratégique à long terme. Et qu'en fait, si ça fonctionne, puisque tous ces trucs-là, ça doit s'appuyer sur un fournisseur cloud. C'est pour ça que j'en ai parlé aussi. Je pense que soit un fournisseur cloud va émerger, soit il y en a un qu'on connaît déjà qui va prendre encore une part encore plus importante. Puisqu'à priori, ça va être potentiellement OVH cloud qui va fournir. Nicolas, tu n'es pas d'accord avec moi ? Alors, oui et non. En fait, Shadow, à l'origine, avait ses propres, alors, data center, je ne sais pas, mais au moins, son propre hardware qui gérait eux-mêmes. Et tout le monde a pensé qu'il allait y avoir un gros rapprochement avec OVH, mais je ne crois pas que ça soit encore le cas. Je crois que Shadow gère encore ses machines en propre. On verra en tout cas ce que l'avion de nos hasards. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec un gros truc comme ça, il y a forcément quelque chose qui va émerger en termes de cloud computing en Europe. je pense que ça va pousser en fait la R&D un peu plus loin. Et c'est pour ça que je voulais en parler justement ce soir parce qu'en effet, comme l'a dit René, c'est pour l'instant très flou, ça vient juste de sortir, c'est un effet d'annonce et ce ne sera pas concrétisé avant plusieurs années puisque le temps que déjà Quant se fasse racheter et que ce soit validé, ça peut durer à plusieurs années. donc wait and see je dirais. Personne ne veut réagir, du coup je passe à la suite. Oui, je voulais juste dire que vous avez l'air bien plus enthousiaste que moi sur le sujet. On a envie aussi que les choses bougent, c'est aussi ça le truc. Donc si tu l'auras compris, si tous ces sujets-là t'intéressent, tu peux venir en discuter avec nous puisqu'on est tous les quatre sur un forum qui s'appelle le forum des compagnons du DevOps puisque les compagnons du DevOps c'est une communauté, un podcast, une chaîne YouTube, un compte Twitter mais surtout c'est un forum et sur lequel on discute on est déjà plus de 1500 aujourd'hui et j'espère bien qu'on va atteindre les 2000 cette année, croisons les doigts. Donc parle-en autour de toi, viens t'inscrire et viens discuter avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada